Après s'être rencontrés dans Koh Lanta, Liesta et Benoît ont décidé se poursuivre leur vie ensemble pour affronter tous les défis. Ils ont fondé leur petite famille avec deux petits garçons. Un internaute leur a demandé dimanche 18 juin 2023 sur Instagram s'il était prêt à en accueillir un troisième. En participant à Koh Lanta en 2016, Liesta Hillman et Benoît Assadi ne s'attendaient pas à trouver l'amour. Tomber amoureux, ça a été une surprise. Je ne pensais pas du tout tomber amoureux sur Koh Lanta, et même si l'histoire n'a commencé qu'après, elle a été le résultat de tout ce qu'on a partagé avec Liesta, a confié le vainqueur de la saison sur TF1. Les poteaux n'ont donc pas fait deux des ennemis mais a renforcé leur amour évident, ajoutait-il. Les deux tourtereaux ont alors décidé de vivre ensemble et la jeune femme est tombée enceinte de leur premier enfant. Durant cette même année, quelques temps avant d'accoucher, ils se sont dit oui. Désormais, ils sont les heureux parents de deux enfants, Julian, né en 2019 et Adrian, né en 2021. Cette expérience de la parentalité a eu des conséquences sur le couple. Ils se sont confiés à Sam Zira lors d'une interview en décembre 2022. Pour Julian, on faisait tout ensemble. Pour Adrian, on ne souffrait pas vraiment mais on était plus ensemble. Et même à un moment, je lui ai dit que j'ai l'impression qu'on est en pause, qu'on a fait un break, on avait plus de couple. On n'était que deux parents. Il avait son enfant, j'avais mon enfant, on se divisait tout. Notre couple a été chamboulé, a avoué la jeune femme. Un troisième pour la route ? Désormais, Yesta et Benoît semblent s'être retrouvés et les deux parents filent le parfait amour. Sont-ils prêts à repartir pour un tour et accueillir un troisième enfant ? Si est-il la question que leur a posé un internaute dimanche 19 juin 2023. Est-ce que vous voulez un troisième enfant ? Une fille, ce à quoi la jeune maman a répondu sans filtre. Non, nous sommes au complet, confie-t-elle. Dans le cas où elle tomberait enceinte, ce n'est pas une fille qu'elle souhaiterait avoir, mais bien un troisième garçon. Je me suis toujours imaginé que trois garçons, je ne sais pas pourquoi. Reste à savoir ce qu'impensent leurs deux enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada